hello tout le monde bienvenue sur cette guidance intemporelle alors aujourd'hui on va on va un peu travailler comme ça au hasard de ce qui va venir dans les mains donc c'est à dire que j'ai sorti quasi tous mes jeux je sais pas encore avec lequel je vais travailler donc je vais y aller comme ça à l'intuition on verra ce que ce que ça donne donc on va y aller on va commencer par choisir un jeu donc je vais peut-être prendre pour commencer en oracle pour avoir un petit peu donc les énergies tiens je vais prendre celui que je prenais d'habitude pour commencer donc l'oracle du règne animal on va regarder un petit peu ce qu'on a pour vous aujourd'hui alors j'espère que vous allez tous bien que vous êtes en forme que vous passez une bonne journée que vous profitez un petit peu de votre week-end alors on va regarder avec ce jeu ce qu'on a pour vous commencer pour les personnes qui le regardent qui vont le regarder donc peu importe le moment on a ici la carte de l'essence avec en deux decks qu'est ce qu'on a ici la carte de la fête alors avec ces deux cartes on vous dit que le plus important c'est de profiter des moments de qualité donc c'est ça c'est ça qui compte à les moments passés en famille avec les personnes que vous aimez voilà avec votre partenaire avec vos enfants avec vos amis donc c'est ça qui est le plus important c'est vraiment de profiter de ces moments de joie de bonheur voilà de faire la fête quand vous en avez la possibilité c'est ça l'essentiel c'est le relationnel donc c'est vos échanges avec les autres alors on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous avec un autre jeu donc je vais prendre ici je vais prendre ici l'oracle du pays imaginaire avec Peter Pan on va voir ce qu'on a d'autre à vous faire passer comme message avec ce magnifique oracle au bord alors là je vous jure je suis trop amoureuse de ce bord là c'est vraiment trop beau je sais pas si vous le voyez bien comme ça sur la vidéo c'est magnifique ce jeu est magnifique qu'est ce qu'on a pour vous pour toutes les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo alors il y a deux cartes qui sont tournées ici alors on a la chambre d'adulte et le courage alors ici ça parle du fait de d'affronter certaines responsabilités d'adulte en fait donc c'est à dire que on vous dit que le plus important c'est de profiter des moments avec les autres et en même temps d'un autre côté on vous dit que c'est peut-être aussi le moment de passer à l'action de sauter le pas par rapport à certaines responsabilités que vous pourriez avoir donc des choses que vous avez peut-être remis à plus tard que des choses de que vous avez attendu de faire que vous aviez peur de faire et là on vous dit de prendre votre courage à deux mains et de vous lancer alors on va voir ce qu'on a d'autre avec ce jeu d'accord pour deux trois cartes on a ici la carte du jugement ici la carte du jugement donc vous avez peut-être la peur de du regard des autres par rapport à une crise de décision avec la tromperie aussi qui parle peut-être de manque de confiance la peur du jugement le manque de confiance peur d'être mené en bateau peur qu'on se moque de vous alors ça peut parler pour certaines personnes de faire son coming out ici on a je vois pas très bien ici j'essaie de lire c'est l'envol voilà c'est ça c'est l'envol ça va parler ici aux personnes qui doivent annoncer quelque chose d'important ou doivent prendre leur courage pour affronter le regard des autres ne pas prêter attention aux éventuels tromperies dans le sens quand je parle de tromperie c'est à dire que il ya une idée comme ça de prendre un risque de se dévoiler de dire qui on est vraiment quitte à ce que au final vous preniez le risque que la personne se moque de vous que voilà que la personne là où les personnes ne soit pas ne soit pas honnête vis-à-vis de vous qu'elle il ya une idée comme ça de d'affronter voilà le regard des autres la peur du jugement il faut y aller quoi il faut y aller faut prendre ses responsabilités faut assumer qui on est donc ça part à certaines personnes alors on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous mais après on vous parle de l'île d'envol donc il ya comme ça une idée de de soulagement de devoir de pouvoir annoncer qui vous aide d'enlever vos masques de 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 vous libérer peut-être de de cette peur de de montrer aux autres qui vous êtes vraiment que ce soit au niveau professionnel que ce soit au niveau amical ou amoureux voilà donc prenez vraiment que les messages qui vous parle alors ici je vais prendre le je vais prendre ici bah mon tout petit tarot que j'ai reçu hier donc j'ai déjà fait une petite review là dessus donc c'est le tarot of white cats on va regarder ce qu'on a d'autre alors j'en reviens à cette carte de la tromperie quand je parle de tromperie ça veut dire que je ne perds dans le fil de mes explications que oui que les gens en fait devant vous elles vous disent oui c'est bien je suis content je suis content pour toi c'est bien oui tu as raison etc et que derrière ben en fait qu'elle ne soit pas elle pense pas ça du tout et que elle vous dupe en fait voilà donc je vais passer à d'autres à d'autres combinaisons de cartes comme ça donc on va voir s'il n'y a pas d'autres messages pour vous on a ici la carte de la tour ici qui parle du fait de de lâcher ses défenses c'est à dire que voilà on on arrête de 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 se barricader contre le monde on se dévoile on se manue on se manue et et alors ici on a deux cartes on a ici la carte du fou et du magicien donc voilà vous vous décidez de comme on l'a dit tout à l'heure voilà d'assumer qui vous êtes de de prendre le risque de faire les choses comme vous avez envie que ça se passe vous avez la carte du magicien et on vous dit ici que vous avez donc toutes les cartes en main donc toutes les clés toutes les ressources nécessaires pour mener à bien vos objectifs vos souhaits vos désirs et en même temps vous avez donc la spontanéité l'envie vraiment de prendre ce risque quitte à ce que ce monde s'écroule tout autour de vous et que vous perdiez peut-être une partie de vos amis ou voilà que ça ne plaise pas alors on va voir ce qu'on a d'autre c'est vraiment mignon ce jeu il est vraiment trop cute vraiment alors on a ici l'étoile donc ça c'est magnifique avec la réalisation vraiment des rêves des souhaits de garder espoir du fait qu'on soit guidé qu'on ne soit pas tout seul donc ça veut dire que même si vous n'êtes pas beaucoup entouré au d'un point de vue relationnel d'un point de vue amical vous êtes quand même guidé par par l'invisible voilà vous n'êtes pas tout seul vous êtes quand même encouragé quelque part vous êtes guidé vous allez avoir des signes en fait qui vont vous montrer la voie alors ici on a la carte du chevalier de coupe magnifique vraiment magnifique ça ça parle de du fait d'avoir envie de se lancer dans une relation romantique de peut-être d'aller vers quelqu'un aussi vous avez la carte du pendu on va prendre encore deux cartes une ou deux cartes pour voir un petit peu ce que ça veut dire il y a trop de cartes ici je vais pas les prendre vous avez envie de vous lancer d'aller vers quelqu'un il y a quelque chose qui vous bloque ici vous avez donc le roi de coupe ici vous avez envie de vous laisser aller à vos sentiments peut-être ah mais oui alors ici ça va plutôt parler à des personnes qui seraient peut-être déjà engagées donc je vous explique ça pourrait parler à des personnes qui sont en couple qui ont envie de quelque chose de romantique de mettre du piment dans le dans leurs relations de un petit peu comme dans les films voilà donc tout ce qui est un peu romantique comme ça de se laisser aller un peu à ça voilà un peu avec voilà de la légèreté de la magie etc mais il y a un blocage alors soit peut-être que vous pensez à une autre personne alors que vous êtes déjà en couple et vous vous dites que si vous avez envie de vivre quelque chose de romantique vous devez peut-être repartir à zéro abandonner une personne avec qui peut-être vous êtes déjà et si c'est pas vous c'est peut-être l'autre personne qui est déjà engagée donc ça veut dire que peut-être que cette personne là elle a envie de venir vers vous elle a envie de vivre quelque chose de romantique avec vous mais elle ne peut pas parce qu'elle est bloquée peut-être dans un engagement avec quelqu'un d'autre et elle sait que si elle vient vers vous elle va devoir peut-être abandonner l'autre personne donc ça vous parlera ou pas donc il y a en tout cas une petite idée d'être coincé dans une situation qui empêche en fait ces élans amoureux envers vous ou vous envers l'autre personne à cause de responsabilité envers quelqu'un d'autre alors on va peut-être prendre pour ça ah bah tiens je vais prendre l'amethyst love oracle ça faisait longtemps que je n'avais plus pris celui-là alors par contre quand vous avez sorti votre mini oracle votre mini oracle tarot white cats de la boîte ne refermez pas la boîte parce qu'après vous n'allez pas savoir la réouvrir bon bah du coup c'est pas grave je... voilà c'est un conseil un bonus par rapport à la review ne fermez pas votre boîte avant d'avoir remis le jeu dedans alors on va prendre ici l'amethyst love oracle ça fait un bail que je n'avais plus utilisé parce que ça c'est vraiment spécifique par rapport au sentimental mais bon comme on est en train d'aller vers le sentimental on va prendre ce jeu pour savoir quels vont être les autres messages à vous communiquer qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? les cartes se battent alors on a deux cartes qui sont sorties ici on a l'attraction, la carte de l'attraction mutuelle et on a ici la carte de la famille ça peut aussi parler de lien d'âme ça peut parler aussi du fait d'être très 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 attiré par quelqu'un parce que vous ressentez à l'intérieur de vous qu'il y a comme un lien sacré il y a quelque chose qui vous unit vraiment de très très profond voilà une personne à laquelle vous êtes extrêmement attaché ou inversement mais je pense que c'est réciproque parce que vous vous attirez mutuellement et ici on voit que vous avez la carte du happy end je vous montre la carte, le happy end ici avec la carte des blessures ici ça veut dire que même si peut-être que vous êtes en froid ou fâché avec cette personne ou qu'il y a eu des blessures par rapport à ça il y a eu des choses qui vous ont fait du mal vous revenez constamment tout le temps vers cette personne ou cette personne revient tout le temps constamment vers vous c'est un lien en fait qui c'est comme si c'était un lien qui ne finissait jamais donc il y a à chaque fois peut-être des blessures ou des choses qui ne vont pas mais ça ne vous empêche pas l'un l'autre d'être fort attaché donc comme cet arbre sur la carte de la famille ici avec l'aimant ici il y a comme une acceptation de même des défauts de l'autre personne comme une sorte d'amour inconditionnel et on a ici la légèreté alors qu'est-ce qu'on a donc avec la légèreté qu'est-ce qui est éphémère ça parle de quelque chose d'éphémère je pense que voilà c'est par rapport aux blessures on va prendre d'autres cartes voilà il y a une invitation ici et je reprends le dernier voilà c'est à dire que l'amour voilà entre vous deux alors quand je dis vous deux vous pensez donc à la personne de votre coeur donc la personne qui est la plus proche de vous émotionnellement votre lien est tellement fort que même s'il y a des différents des disputes des blessures c'est éphémère par rapport vraiment à l'amour que vous vous portez l'un à l'autre on voit que par rapport à cette personne là il y a une invitation assurée il y a quelqu'un en tout cas qui va venir vous proposer quelque chose avec cette carte de l'invitation donc avec l'encre alors ici je me pose la question à savoir est-ce que c'est elle donc cette personne à laquelle vous pensez qui est peut-être engagée dans une autre relation ou c'est vous qui êtes engagée dans une autre relation en tout cas je pense pas que c'est la personne si vous vivez avec une personne je pense pas que c'est cette personne là donc on va prendre un autre jeu je vais regarder un petit peu ce que je vais prendre comme jeu par rapport à ça je réfléchis ah tiens oui je vais prendre celui là je vais prendre l'oracle de mon crush tant qu'à faire on va rester dans les oracles sentimentaux pour savoir ce qu'on a d'autre parce qu'ici on est quasi à 20 minutes mais on n'a pas vraiment le dénouement de la situation on nous parle ici de confiance on nous parle ici de confiance et garder confiance et garder espoir alors vous avez ici la carte de la friendzone alors je vais tirer encore 2-3 cartes pour voir un petit peu donc quel est le message global de cette combinaison pour voir un petit peu de quoi ce jeu veut nous parler on a ici la carte du temps avec la carte de la force et je prends une petite derrière voilà il y a une carte qui a pu se retourner ici l'enquête alors donc tout simplement pour les personnes qui attendent peut-être le retour de quelqu'un avec qui peut-être vous ne vous parlez pas trop pour le moment on vous dit de garder confiance parce que avec le temps voilà il y aura peut-être une période où il y aura plutôt de l'amitié entre vous des échanges plutôt amicaux que amoureux mais que voilà on vous dit ici que le lien va se renforcer et on nous parle ici d'enquête donc cette personne-là peut-être a envie de de voir un petit peu aura peut-être envie de voir ce qui se passe dans votre vie aussi elle va peut-être se renseigner ou voilà ça, ça parle de d'analyse, d'enquête par rapport à vous alors je vais recouvrir cette cette combinaison avec un autre avec un autre tarot je vais prendre ici je vais prendre non pas celui-là bon bah je l'ai ici devant moi je vais prendre ce jeu-ci je vais recouvrir un peu cette combinaison avec le tarot voir un petit peu ce que ça nous dit avec le happy tarot je vous montre la boîte ce jeu qui est trop mignon qui est trop agréable à mélanger j'adore aussi le dos le dos il est trop choupinou alors qu'est-ce qu'on a donc pour ici la confiance ici voilà on a ici donc le le trois épées à l'envers donc ça nous dit bah d'ailleurs mon jeu était à l'envers donc ça veut dire que le trois épées de sortir à l'envers on nous dit d'avoir confiance parce que les blessures du passé elles vont se dissiper vous allez réussir à tourner la page donc par rapport aux blessures que vous avez eu peut-être avec cette personne donc c'est peut-être une personne du passé justement donc celle à laquelle vous pensez on a ici la carte du pape sur la friendzone donc c'est vrai que pour le moment il y aurait peut-être une période de de relation amicale parce que l'un de vous soit vous qui est engagé ou soit l'autre personne qui est engagé ou soit peut-être même les deux qui est voilà vous êtes engagé donc vous savez pas vous libérer du lien et pendant ce temps là on voit qu'il y a une amitié comme ça entre vous alors ici on a donc le je vois c'est le le 2 voilà pardon le 2 de denier ici on vous dit de laisser les choses se faire de vivre au jour le jour de profiter de l'instant présent donc de ne pas en fait de ne pas attendre simplement d'avoir confiance au timing voilà au timing divin de faire confiance de pas être dans l'attente de profiter de chaque instant du moment présent et ici donc sur la force on a donc le le huit d'épée ici ça parle plutôt de croyances limitantes voilà il faut garder donc le courage la force aussi d'affronter ben toutes voilà toutes ces croyances toutes ces choses où on se dit que ben non voilà on se parlera plus on se verra plus je suis engagé je suis en couple donc c'est fini voilà je voilà je ne vais plus penser à l'autre personne etc et ici on regarde ce qu'on a pour l'enquête il y a deux cartes qui sont retournées donc je vais les prendre alors ici on a la carte de la mort avec la carte du chevalier de coupe à l'envers alors ici ça pourrait parler du fait que la distance qui est créée entre vous en fait va amener cette personne là à se renseigner pour savoir ce que vous faites et si c'est pas elle ben ça pour ça pourrait que ce soit vous en tout cas le fait comme ça qu'il n'y ait pas de peut-être une période où il n'y a pas de nouvelles il se passe rien etc ça va amener la personne à se poser des questions savoir ce que vous faites que vous devenez etc vous prenez peut-être dans dans le sens inverse c'est soit vous soit pour personne mais à mon avis parce que ici c'est une énergie masculine ici le chevalier de coupe donc moi je pense que du coup si vous êtes une féminine voilà vous prenez comme ça ça vous parle en tout cas c'est une ma une énergie masculine qui ne donne pas signifier de vie et du coup ben c'est l'autre énergie en fait qui qui se dit ben tiens je vais enquêter je vais poser la question je vais voir ce qui se passe alors voilà donc je vais prendre après un autre jeu donc qu'est ce que je vais prendre je vais prendre ici l'oracle de la triade oups j'ai tellement utilisé ce jeu que le carton ne tient plus mais donc voilà on vous dit de garder confiance quoi parce que après il y aura une invitation ici donc qu'est ce qu'on peut nous dire de plus il ya ici donc la carte de la nécessité de ressentir un besoin intense peut-être avec la carte du temps voilà il ya besoin de temps pour que les choses se fassent vous demandez ici encore de garder espoir avec la prière les personnes qui attendent quelqu'un mais encore une fois vous dites vous devez pas attendre vous devez profiter des choses qui sont à votre disposition voilà profiter des moments passés avec des personnes agréables qui vous veulent du bien et ne pas attendre simplement faire confiance ce qui arrivera ce qui doit arriver arrivera tout simplement et ici voilà où il ya la foudre un petit peu comme tout à l'heure on avait donc la la tour avec l'élévation à l'envers donc je regarde un petit peu ce qu'on a d'autre voilà c'est une épreuve à traverser le fait que voilà et je pense qu'il ya ici des personnes en fait qui ont du mal à attendre en fait on voit ici que pour certaines personnes le fait que le temps passe qu'il faille attendre qu'il faille garder espoir on voit que ça les ça les brise mentalement émotionnellement ça les brise et c'est une épreuve en fait peut-être qu'il ya des personnes qui n'arrivent pas à se remettre de ça mais ce qui est important de savoir ici voyez vous avez donc le petit point blanc il ya toujours la lumière au bout du tunnel donc l'important c'est vraiment de vous concentrer sur vous de prendre soin de vous et de vous faire passer en premier de faire passer votre bien-être en premier parce que si vous êtes mal et que vous êtes en train de vous détruire alors que l'autre personne elle est en train de peut-être de je sais pas moi par exemple de vivre sa meilleure vie alors qu'elle pense je sais pas qu'elle est elle est peut-être vraiment pas en train de se morfondre comme vous ben à quoi ça va vous mener quoi qu'est ce que vous allez gagner à part vous détruire qu'est ce que vous allez gagner rien rien du tout donc ça voilà il faut faire attention à ça je vais recouvrir encore un petit peu avec ce cet oracle là un petit peu pour donc on vous dit vraiment de faire confiance au processus et ici donc sur les épreuves qu'est ce qu'on a ici voilà on a la carte delta avec voilà ici il ya encore voilà ici une notion d'engagement de voilà c'est quelque chose d'officiel voilà ici vous voyez ici il ya la carte de l'éternité qui s'est retourné avec le choix il ya trop de cartes je vais pas les prendre en tout cas il ya une personne ici qui a choisi de se mentir à elle même hein et on vous dit d'un autre côté que la paix est éternelle donc ça veut dire que si vous êtes mal si vous n'êtes pas bien parce que vous êtes peut-être dans l'attente vous vous faites du mal pour rien parce que il ne tient qu'à vous d'essayer de prendre conscience de ça de prendre conscience du fait que vous êtes important que votre bien-être compte que vous comptez et que vous ne méritez pas d'être malheureux d'être malheureuse parce que vous ressentez un vide dans votre vie à cause d'une personne l'important c'est de de réaliser ça de conscientiser ça et de vous dire que vous n'avez pas besoin d'une personne extérieure à vous pour être bien c'est vous en fait qui allez créer votre bien-être c'est vous qui reste qui est responsable de votre bien-être alors on va prendre bah justement allez en parlant de ça on va prendre l'oracle des émotions ici pour voir ce qu'on a à dire par rapport à ça aux émotions décidément j'ai plus de place ici j'ai tout sorti allez juste une carte oula voilà ici à la carte du pardon à l'envers avec la tristesse ici à un moment donné voilà vous devez accepter les choses pardonner peut-être pas pardonner à l'autre personne qu'elle vous laisse comme ça sur le côté mais vous pardonner à vous même en tout cas pour vous libérer vous libérer de cette tristesse parce qu'on voit vraiment qu'il y a de la tristesse ici je sais pas où j'ai mis ma carte bon moi j'ai remélangé mes cartes donc en tout cas il y avait la tristesse en deux decks oui il y a cette histoire de peut-être qu'à un moment donné vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fait du mal pendant longtemps vous avez perdu beaucoup de temps et peut-être que vous allez culpabiliser vous voyez pour vous même pour vous dire bah voilà j'ai perdu tout ce temps là il faut vous pardonner à vous même parce que voilà ce sont des expériences qui font que vous arrivez là où vous êtes aujourd'hui aussi hein donc faut vous pardonner à vous même peut-être de vous êtes vous vous êtes de vous infliger ça pardon alors on va prendre peut-être ici non je regarde ce que je peux prendre comme autre jeu pour vous alors je vais peut-être pas encore si je vais peut-être prendre oui si je vais reprendre un tarot je vais prendre ici le encore tarot voilà je vais prendre le encore tarot ici magnifique jeu mais qui est très difficile à mélanger parce que les cartes sont vraiment très épaisses alors qu'est ce qu'on peut nous dire de plus pour les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo donc comme je le dis d'habitude c'est une guidance intemporelle c'est une lecture publique une lecture générale donc ne prenez que les petits passages qui vous partent peut-être que toute la vidéo ne va pas vous parler peut-être qu'il n'y aura que deux minutes peut-être qu'il n'y aura que deux mots ou deux phrases ne prenez vraiment que ce qui vous paraît pertinent alors on va regarder on a ici donc le 6 de denier à l'envers alors il y a un peu un déséquilibre ici entre le donner et le recevoir entre vous et cette personne peut-être que c'est vous qui avez trop donné aussi que vous êtes vraiment vous vous êtes vraiment engagé à fond peut-être pas à l'autre personne on va regarder ce qu'on a alors là 3 3 quarts je vais pas les prendre là trop qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message ah ça allait tomber je vais essayer de l'attraper alors on a ici la carte du 4 de denier voilà alors ici c'est un petit message pour vous rappeler que faut arrêter de donner trop quand l'autre ne donne pas assez il faut un équilibre un équilibre par rapport à l'énergie que vous donnez aux gens au temps que vous leur accordez à l'argent à l'amour à l'attention à la voilà à plein de choses c'est un équilibre et il faut vous préserver et préserver vos énergies ça ne sert à rien si vous donnez trop vous n'allez jamais pouvoir recevoir à la hauteur de ce que vous donnez si c'est ce que vous donnez est beaucoup trop conséquent on a ici le roi d'épée qui peut parler d'un homme voilà d'une énergie masculine en tout cas assez froide peut-être très porté pour le mental on a ici voilà on a ici le neuf d'épée donc il y a quelqu'un il y a ici un homme qui en train peut-être d'angoisser de se tracasser bon alors c'est vous qui vous tracassez par rapport à un homme en fait alors c'est peut-être un homme du signe du du signe du gémeaux verso balance voilà signe d'air ici qu'est-ce qu'on a on a que on a la reine d'épée ici ouais c'est dingue ça il y a le couple en fait en fait vous voyez entre le couple il y a vraiment ici le neuf d'épée donc ça parle vraiment d'angoisse on n'est pas bien on ne dort pas la nuit etc en fait c'est comme si voilà toutes les deux de part et d'autre un peu importe la raison vous n'êtes pas bien mais on voit que dans ce voilà dans ce couple ici il y avait vraiment un déséquilibre entre le donner et le recevoir alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? ah ici bon encore trois cartes décidément elles veulent toutes venir parfois c'est bizarre ok je les prends alors ici on a donc le huit d'épée qui ressort encore une fois avec le tour trois d'épée voilà il y a des personnes ici qui sont vraiment coincées dans les blessures du passé voilà par rapport à une rupture une blessure en amour elles pensent qu'elles vont pas réussir à tourner la page et ici en deux decks on a le valet de deniers mais on vous dit que non il y a quelqu'un qui est là avec une nouvelle opportunité vous voyez ici vous avez donc en deux decks je vous montre d'abord ici vous avez le huit d'épée ici vous vous dites que vous êtes coincé vous n'allez pas vous en sortir vous n'allez pas réussir à tourner la page par rapport à ce trois d'épée par rapport à cette rupture mais on vous dit que non parce que ici il y a un beau jeune homme une belle jeune femme ici qui vous attend en fait qui est là pour vous proposer quelque chose de nouveau avec ici le 10 de deniers qui parle de voilà de projet concret en amour à deux de projet à deux donc ça peut parler de d'engagement vraiment de voilà de d'être en couple d'être en relation donc il y aura toujours quelqu'un d'autre qui viendra donc si une porte se ferme il y en aura toujours une autre qui va s'ouvrir donc vraiment vous devez avoir confiance si c'est pas l'autre personne qui reviendra mais en tout cas ce sera une nouvelle personne qui pourra tout aussi bien vous proposer quelque chose qui pourra vous rendre heureux heureuse alors on va vite en terminer parce que là je suis à 40 minutes je vais vite commencer à clôturer les choses donc je vais prendre ici en batiens je prends allez je prends celui-là le urbain tarot ici on va voir ce qu'on a avec celui ci et après j'arrête avec les tarots je prendrais plutôt en oracle par contre ici oulala deux cartons vu surtout ni d'un coup indirect on a ici l'ermite voilà l'ermite avec le 5 de bâton il faut prendre du recul par rapport à ce qui va pas voilà il faut vraiment prendre du recul voilà il faut un temps de pause vous voyez ici vous avez la tempérance ici il faut un temps de pause parce que il y a des personnes qui ont l'impression pour le moment dans leur vie il n'y a rien qui se met quoi donc elles ont envie de faire des choses ça va pas il y a des blocages elles arrivent pas elles savent pas elles savent pas par quoi commencer elles veulent faire quelque chose elles savent pas comment y arriver elles veulent peut-être que quelque chose se concrétise avec quelqu'un ça marche pas on vous dit que faut prendre du temps voilà pour vous prendre du recul voilà faire confiance encore une fois au processus et prendre du recul pour y voir clair il y a aussi ce besoin de prendre un temps pour soi donc après peut-être les personnes voilà qui ont subi une rupture avant peut-être de se relancer dans quelque chose vous devez vraiment vous reposer vraiment vous reposer et quand je dis vous reposer c'est pas forcément être dans votre divan en train de regarder netflix vous reposer ça peut vouloir dire vous reposer des relations amoureuses profiter de bons moments agréables en famille ou de moments agréables avec vos amis avec vos amis faire la fête sortir c'est un petit peu ce qu'on a vu en début de guidance on avait donc la carte de l'essence et la carte de la fête ici je la retrouve plus voilà donc il y avait la carte de l'essence bah décidément est-ce que je vais retrouver la carte de la fête bon bah c'est pas grave on va mettre en arrière dans la vidéo voilà donc bref j'ai fait tout en fouillis ici c'est pas grave donc voilà c'était là le petit message de faire une pause peut-être une pause sentimentale voilà faire confiance au timing et puis ici je vais terminer je vais terminer avec peut-être je vais prendre ici je vais pas prendre non plus 36 millions d'oracles ça sert à rien non plus allez je vais finir avec peut-être l'oracle des dieux égyptiens ici voir un petit peu qu'on a à nous dire vous avez vu vraiment c'est le foutoir ici maintenant sur mon tapis alors qu'est-ce qu'on peut vous dire on va voir quel dieu égyptien aura envie de nous transmettre un message on a ici alors est-ce que c'est la déesse satis ou le dieu satis je n'arrive pas à lire la fécondité ben voilà ça y est basse avec cette carte ça explique tout il y a un besoin de allez de gestation voilà il y a un besoin de gestation donc c'est à dire que ici vous êtes vous vous trouvez peut-être au moment où il y a une graine qui est plantée ben il va falloir attendre que tout se mette en marche que voilà la les racines se fassent que la plante pousse il y a tout un processus comme ça qui est en gestation qui est en background vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe mais pendant qu'il n'y a rien qui se passe le temps fait son travail et voilà donc ici je pense que vraiment le message principal de cette vidéo c'est vraiment de vous dire que pendant que quelque chose est en train de de se préparer avec grâce au temps pendant que cette chose peut-être à laquelle à laquelle vous êtes attaché cette chose que vous attendez est en gestation elle travaille en background on va dire alors que vous avez l'impression que rien ne se passe vous pendant ce temps là faites confiance faites confiance au temps et profitez de l'instant présent amusez-vous sortez si vous n'avez pas d'amis disponibles ou de la famille disponible ou si vous n'avez pas de famille prenez le risque prenez votre sac à dos partez tout seul allez vous promener allez dans des endroits dans lesquels vous avez peut-être toujours eu envie d'aller et peut-être que vous avez eu trop la flemme de vous dire j'y vais j'y vais pas y aller j'ai pas l'énergie etc foncez prenez le risque allez vous balader allez voilà dans des endroits qui vous font plaisir tout simplement voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'est très important quand même donc j'espère que ces messages vous auront paru pertinents pour les personnes à qui ça parle évidemment pour les autres personnes tout simplement donc voilà si vous avez envie de lire d'écouter pardon la vidéo comme si voilà je vous racontais une histoire tout simplement pour vous endormir ben voilà tout simplement vous pouvez mettre la vidéo en marche quand vous êtes dans votre lit bien au chaud et que vous voulez donc entendre une petite voix comme ça qui vous endorme pourquoi pas donc si ça fait le job enfin allez moi j'ai terminé avec vous donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir donc je pense que j'ai tout dit n'oubliez pas de mettre un petit like pour voilà pour c'est votre façon de me dire merci ben pour le temps le temps que ça prend de de passer les messages et puis voilà moi ça me fait plaisir aussi donc je remercie déjà toutes les personnes qui se sont abonnées qui ont liké mes autres vidéos qui vont liker cette vidéo aussi un tout tout grand merci et puis je vous souhaite une excellente journée voilà profitez bien de votre week-end je vous fais plein des bisous et puis on se retrouve à très bientôt bisous tout le monde et puis on se retrouve à bientôt